Il restait un élément de risque et donc il fallait l'éliminer. Le meurtre n'est pas résolu et on ne sait pas c'est qui. Mais est-ce que tu penses qu'un jour des documents vont être déclassifiés puis la vérité va être connue là-dessus? Mais d'après moi, c'est parce qu'il savait des choses. Il savait quelque chose de trop. C'est digne des meilleurs films d'espionnage mais c'est une histoire vraie. L'histoire d'un assassinat d'un scientifique toujours pas résolu presque 30 ans plus tard. Certains ont pointé du doigt la CIA, d'autres le Mossad israélien ou les services secrets britanniques. Mais tout commence ici, à Highwater, dans les cantons de l'Est, tout près de la frontière américaine. En effet, c'est ici que le Dr Gérald Boulle, spécialiste en balistique de l'Université McGill, a poursuivi ses recherches pour tenter d'envoyer un satellite en orbite à l'aide d'un canon géant. Nous sommes allés rencontrer son fils Robert pour qu'il nous fasse visiter ce qu'il reste des installations de la Space Research Corporation, autrefois compagnie de Gérald Boulle qui employait des centaines de personnes de la région au milieu des années 60. Alors, ça c'est les restants du projet HAARP. C'est les différentes fusées qui ont été construites pour essayer d'atteindre les hauteurs qu'on voulait. Est-ce qu'on pourrait juste expliquer un peu ce que c'est le projet HAARP? C'est High Altitude Research Project et c'était vraiment l'idée initiale, c'était d'étudier l'atmosphère, mais à des hauteurs qui n'étaient pas accessibles encore, ni en ballon, ni quoi que ce soit. Puis c'était d'étudier pour le climat, c'était surtout climatique. The U.S. Army and the Canadian Government were funding HAARP. The man behind the project is McGill's 34-year-old professor of engineering science, Dr Jerry Bull. An intense, impatient genius who has been working for five years on a cut-rate research program. C'est ici que ça se passait. C'est vraiment de créer le module, puis de trouver la forme qui va être la plus aérodynamique possible pour offrir le moins de friction et qu'il puisse se rendre le plus haut possible. Alors, celui-là, le petit Marklet II, lui est allé jusqu'à 180 km en altitude. Mais le rêve de départ de ton père, c'était de pouvoir envoyer un satellite dans l'espace avec un canon. Oui, avec un canon. Est-ce que ça a fonctionné? Ça aurait fonctionné, oui. Ça, c'est sûr que ça aurait fonctionné, mais on ne lui a pas laissé la chance de le faire. En fait, quand il a atteint 180 km d'altitude par canon, c'est encore le record d'aujourd'hui qui est encore dans le Guinness. Il a fait beaucoup de tests, mais le Canada, avant la commémoration, a arrêté les fonds complètement. Et à l'époque, c'était évidemment le know-how de l'entreprise, la Space Research, était beaucoup sur la balistique. Et donc, on est devenu un laboratoire de balistique ici. Il y avait le launch control pour faire tirer le gros canon ici, à distance. Évidemment, on ne pouvait pas être à côté du gros canon. Pourquoi? Parce que c'était trop… Oui, c'était une explosion majeure. Ça allait être à 1 km au minimum, à 1 000 au minimum de la place. Puis ça, bien, ce chemin-là, c'est ce qu'on a toujours, nous autres, appelé le chemin du canon. Bien, les employés, est-ce qu'ils circulaient sur ce chemin-là ici? Bien oui, constamment. Ils allaient au canon, ils allaient en haut. Il y avait pour rentrer là, on voit ici, c'est la frontière. Alors, on a du terrain des deux bords de la frontière. Les employés doivent se promener de chaque bord aisément. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on a installé une douane du côté américain et une douane du côté canadien. Et c'était vraiment des douaniers, mais en même temps des agents de sécurité. Alors ici, c'était la douane canadienne à l'époque. Ah, il est là. C'était là, le radar. C'est le top, là. Oui. Il y avait aussi le garage de maintenance qui était là et le Auditorium Photographic Department. C'est le seul bâtiment réellement qui est encore conservé comme il était à l'époque. Il n'est pas en bon état, mais ce n'était pas une grande construction. Ça, c'était fait en préfabriqué militaire. Et après la faillite et la vente, c'est le bâtiment qu'on a gardé, nous autres. Alors, c'est pour ça qu'il était encore debout. Oui. Mais c'est les mêmes rideaux qu'il avait à l'époque. Oui, c'est ça. Puis mon père, quand il est sorti de prison, on lui a gardé un bureau. Mais avant ça, c'était quoi, cette pièce-là? Ici, c'était tout simplement l'infirmerie. OK. Les laboratoires photo, ici aussi, on a même encore des films qu'on peut voir ici. Je prends un film comme ça. Il y a quelque chose dessus, mais c'est ça. Un projectile. Le 8 novembre 68, en fait. Ça ressemble plus à l'impact de quelque chose, parce que je vois ici, au centre, je vois la partie impact, et ça se projette dans ce sens-là. Nous avons retrouvé quelqu'un qui pourrait peut-être nous expliquer précisément ce qui se retrouve sur ce film. John Aikens, natif de la région, a travaillé à l'époque au laboratoire photographique de la Space Research Corporation. Le can tells me something right off. Old days at Space. I certainly wrote this. That's my sixes and eights. I don't know about the other part, but this one I wrote for sure. Yeah. Fast hacks and smears, those were the cameras that we worked with. See the light, you see? Yeah. So that's the muzzle flash and the smoke. And as it continues, it gets bigger and bigger. So this is from the muzzle of the gun? Of the gun. Yeah. We always put the fast hacks on the muzzle of the gun, so you've got all the frames to see if there was any breakage or anything. You can see, but if you look closely, you could just see the projectile sticking out of the muzzle blast. I started there in the fall of 67. I knew the guy that drew the first stone for Dr. Bull's house. It was Fred Vashon. He drew those stones with a pair of horses. So it's like, you've been around Duncan enough. No, there's not very much goes on that we don't know. Small town. So, yeah, it was a great place to work. I mean. But you didn't have expertise in photography? None at all. Okay. So you learned doing it? We learned it. What they did, and I'm sure they did this for a reason, is they would take people from the area and they would put you, train you. You know, like a high-speed photographer. There's not, in those days, there wasn't very many people in that trade. So they trained us to do that. One, they knew we were from here, so we wouldn't quit and leave. If they found somebody from somewhere else, they probably wouldn't stay. And two, every time they'd shoot the 16-inch cannon and it would rattle everybody's dishes on the shelf, well, the old grandmother would probably not get too upset because her grandson worked there or her nephew worked there. Well, I don't want to cause him any trouble, and they were good jobs for here, you know, they were really nice jobs. They were interesting and everybody kind of was involved in what was going on. So when I went there, at that time, they were still doing work on the HAARP, the High Altitude Research Project. So there was a lot of involvement with the Canadian government and it was all, each department had military jeeps that you drove around in and you got to drive. And I mean, when you're in 18, 19, it's exciting. I mean, yeah, yeah, it was my youth to start with, you know, so, and it was the first real job I had. There were many employees who worked in this building here? Here? Oh, there were a dozen machines. But you know, for example, the big martelet that we saw, it was transported with... Yes, it was, you had the rails, the putt, yes. It used to transport it. Yes, exactly, exactly. Dans cette ligne-là, ici, là, c'était là qu'il y avait le canon à gaz qui a explosé à Montréal, là. Oui. Puis c'est ici qu'ils l'ont installé. Et il a explosé ici aussi. Dans la bâtisse? Oui. Si tu compares au gros canon, c'est comme si tu envoyais des électrons, là, tu sais, un canon à électrons, là. C'est vraiment des micro-particules qu'on lançait sur du matériel. Puis c'est une des choses que la NASA voulait avoir, c'est les données de data, de savoir quel meilleur matériel pourrait être utilisé pour les impacts dans l'espace, là. The RCMP staged a series of raids on a Quebec company today, the Space Research Corporation. They were looking for evidence that the company violated Canadian law and a United Nations embargo with secret arms shipments to South Africa. En 1980, Gérald Boulle purge une peine de six mois de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir violé l'embargo des Nations Unies sur les armes à destination du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Dans cette affaire, Boulle estime avoir été le bouc émissaire et l'idiot utile de la CIA et en restera toujours très amère. Je ne fais plus confiance à personne. Ça lui a pris quand même un certain temps avant de revenir ici, mais ce qui lui a fait le plus mal, je vais vous dire, c'est que c'est quand il a voulu avoir son passeport canadien, le gouvernement lui a refusé. Un passeport canadien lui permettait de travailler, de venir travailler au Canada, puis de travailler pour le Canada, pour la défense canadienne, et le Canada a dit non, tu n'es plus canadien. Il a retiré sa citoyenneté. Oui, il nous a enlevé. Il nous a dit non, tu es devenu américain toi, donc tu n'es plus canadien. Malgré ses déboires, Boulle n'a toujours pas renoncé à ses visées spatiales et à son projet de lancer un satellite en orbite à l'aide d'un canon. Ça m'étonnerait que je puisse passer. C'est pas de la rigolade, Tableauide. Des vraies expéditions. C'est une fondation du bâtiment dans lequel on préparait le GC-45, qui était la pièce de l'artillerie, avant les tests. On rentrait là, puis on sortait par l'autre bord. C'était moins loin dans mon souvenir. Peut-être que c'est à cause qu'on était en camion. Oui, ça a aidé un peu ça. C'est ça. Tout était à découvert. Ça allait jusque sur le flanc là. C'était découvert sur un kilomètre en haut, en montant comme ça. Et tu peux voir là, à travers la forêt, où est-ce que ça tirait là. Le banc là, la terre. Et la base était à peu près ici, puis ça va probablement 40 pieds dans le sol. C'est quand même pas tous les enfants qui ont eu le loisir de grimper sur des canons. Non, puis il y avait un char d'assaut juste là. Les crises. Oui. Il y avait encore des balles là-dedans. Des balles de mitraillettes. Dans le char d'assaut? Puis là, vous autres, vous montiez là-dessus, puis… Ben, tu sais, des balles, des cartouches. Des douilles, là. Des douilles. Oui. On embarquait, on ouvrait… On embarquait dedans. Ah oui. On voyait… Le terrain de jeu rêvé de toutes les enfants. Ah, c'est fou. Ah oui. C'est sans compter tous les bureaux qui étaient ouverts. Fait que nous, on rentrait dans les bureaux, on s'amusait à faire des niaiseries là-dedans. On March 22, in Brussels, un businessman canadien nommé Gerald Bull a été tué quand il approchait la porte de son appartement. Il a été tué deux fois dans la tête, trois fois dans la tête. Il a semblé comme une assassination professionnelle. Non, le meurtre n'est pas résolu. Et il y a… On ne sait pas c'est qui. On ne le sait pas qui c'est. On peut avoir des doutes… … spéculer, oui. … spéculer, ça oui. Selon la théorie la plus répandue, ce serait le Mossad israélien qui aurait procédé à l'élimination de Gerald Bull parce que l'État d'Israël se serait senti menacé militairement par le projet Babylone, un supercanon que Bull développait cette fois-ci avec le gouvernement irakien de Saddam Hussein. Pour son fils, vu le peu d'impact militaire du supercanon, cette théorie ne tient pas la route. Le canon avait été présenté aux Américains, aux Anglais. Il avait été présenté dans un trade show en Irak. Il avait été… Tout le monde le savait dans le milieu, là, que mon père travaillait sur un supercanon avec les Irakiens. Ils ont rencontré les instances américaines pour leur dire, leur présenter le projet, puis est-ce qu'il y a un problème avec ça? Il n'y en a pas de problème avec ça. C'est-tu scientifique? Oui, c'est scientifique. Il n'y avait pas de vocation militaire, ce canon. Ben non, il n'y avait pas de vocation militaire. C'était pour tirer… C'était la même poursuite de tirer des satellites dans… C'était la même poursuite, et le bang for the buck pour Saddam Hussein, c'était de devenir un joueur dans l'espace. De dire qu'il allait utiliser ça pour tirer, puis en construire plein, pour tirer à gauche, à droite, parce que c'était immobile, cette affaire-là, c'est… écoute, tu peux faire n'importe quoi, là. Et c'est très difficile de construire ces pièces-là, les aligner, puis juste de tirer une fois avec ça. Si c'était pour tirer un explosif, là, je vais te dire que tu ne devrais pas avoir du monde au moins à 30 km à la ronde, tu sais. Parce que je t'ai dit, ici, il a explosé trois fois. Ça peut très bien exploser encore, là, tu sais. Alors, tout ça, ça ne fait pas de sens quand on dit la version officielle acceptée par les médias, et c'est dommage que ça soit répété parce que c'est comme niaiseux, là. Si on se fie aux faits seulement, là, au lieu de spéculer, on va se fier aux faits, là. Le personnage a été éliminé. Plus d'impact, là. Il n'y a plus de menace, il est éliminé. S'il y avait été une menace sur ce qu'il faisait, on aurait pu l'arrêter tout simplement en lui disant, « Arrête. Si tu continues, tu vas souffrir, là, tu sais. Tes enfants vont souffrir. » Il aurait arrêté, OK? Mais ce n'était pas suffisant qu'il arrête. Donc... C'est par rapport à ce qu'il savait, tu penses? D'après moi, c'est ça. C'est qu'il savait quelque chose. Puis on sait que mon père, bien, il n'a pas la langue dans sa poche. Donc, il restait un élément de risque. Et donc, il fallait l'éliminer. Il y a une théorie, en fait, qui émane du côté anglais, qui est quand même assez bien documentée, où est-ce qu'il y a une compagnie que mon père voulait acheter, la compagnie Proudrerie Réunie de Belgique. Et il s'est fait doubler par une compagnie anglaise, avec un prix moindre. En fait, mon père a dit, « Mais comment ça? J'offre un bon prix. » Puis c'est une compagnie qui... Alors, il a commencé à faire des recherches là-dessus. Puis il s'est rendu compte qu'il y a vraiment quelque chose d'illégal qui se passe là-dedans. Puis ça concerne du financement illégal d'armes. Et il commence à se poser des questions. Et même un des employés de la compagnie qui a acheté Proudrerie Réunie de Belgique a commencé à communiquer avec lui. Puis le jour qu'il s'est fait assassiner, il était avec cette personne-là en train de discuter sur les prochaines étapes de leur enquête. Et le jour même, le soir même, il s'est fait assassiner. Je trouve ça très intelligent. Je veux dire, très plausible comme... Ça, c'est des choses qu'on n'a pas entendues beaucoup. Mais on n'entend pas ça. Parce que c'est pas... C'est trop difficile à comprendre. C'est quoi le financement? Non, c'est plus facile de savoir. Il faisait un gros canon qui est l'arme démoniaque. La plus grande arme démoniaque qui existe. C'est le super canon qu'aucune armée a parce que personne ne le veut, parce que ça ne vaut rien. Mais c'est ça qu'on aime croire. Que c'est ça la menace. Puis que c'était pour ça qu'il a été assassiné. Puis c'est bien plus facile. Et on règle le dossier. Tiens, c'est fait. Est-ce que tu penses qu'un jour, des documents vont être déclassifiés, puis la vérité va être connue là-dessus? Je ne sais pas. Je doute un peu. Puis... Nous, on a fait la paix avec ça quelque peu. Bien, quelque peu, là. C'est sûr qu'on ne fait jamais totalement la paix. Puis c'est sûr que si je pouvais savoir pourquoi, puis on pourrait faire au moins un clôt au jeu. Saurons-nous un jour la vérité sur la mort de Gérald Boulle? L'histoire aurait-elle été différente si le Canada ne l'avait pas abandonné? En attendant, les vestiges de son rêve de conquête spatiale continueront de subsister dans les montagnes enneigées de High Water. C'est quand l'idée d'avoir le meilleur de quelque chose a fallé dans la médiocrité, et juste faire de rien, c'est une chose décembre. J'ai ressenti plus que la mort. J'ai ressenti que toutes les mémoires et toutes les traditions et tout ce que j'ai pensé que le pays s'était pour, a été détruite. Ils pensent qu'ils m'ont dégradé ? Ils n'ont pas. Ils pensent qu'ils m'ont débrouillé ? Ils n'ont pas. Ce que j'ai fait et ce que j'ai construit, pour voir les gens essayent de dégrader moi, c'est comme un criminel. Pour quoi ? ... ... ... Sous-titrage FR ?